Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 17 mai 2021, 7h22, heure du Québec, j'espère que vous allez tous très bien, ça sent l'été, ça sent le retour, en tout cas, une forme de normalité, plusieurs pays ont ouvert leurs frontières au tourisme, on s'en va vers un déconfinement, on va voir ce que ça va donner comme résultat final, mais pour l'instant, en tout cas, les nouvelles sont bonnes. On commence la semaine au Québec avec un tremblement de 4, ça vient tout juste d'arriver, même qu'ici, on l'aurait senti à Sainte-Marthe, un peu, vers 7h à peu près, apparemment, selon les informations, c'est de magnitude 4, je suis allé voir sur les sites de CISM Canada, c'est encore tellement jeune que c'est pas encore indiqué, mais un CISM de 4, quand même, dans la région Joliette, qui a été ressenti à Montréal, Laval, Saint-Eustache, Saint-Marthe-sur-le-Lac et d'autres endroits aussi, plusieurs citoyens ont signifié qu'ils avaient ressenti ce tremblement de terre-là, donc 4, c'est quand même assez important. On va voir les autres nouvelles maintenant, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé faire un tour du côté du climat, on va faire un tour du côté de l'Équateur qui ont, maintenant, les gens de l'Équateur ont été frappés par des inondations, les pires à 11 ans. Donc ça, c'est des, comme on dit, des grands titres qu'on voit très, pardon, très souvent, presque quotidiennement, événements historiques, tempêtes historiques, froid historique, inondations historiques, parce qu'on est dans un dérèglement total. Donc, ces gens-là, en Équateur, ont été frappés par des graves inondations qui ont balayé la capitale de la province, Azoué, en Équateur, samedi 15 mai 2021, entraînant des dégâts majeurs qui ont touché environ 500 personnes, selon les autorités. Il s'agissait des pires inondations que la région ait connues depuis 11 ans. Maintenant, on s'en va faire un tour et on reste aussi en Équateur, où un volcan, le fameux volcan Sangue, a connu une éruption importante avec des cendres à 40 000 pieds, à 40 000 pieds. Une éruption importante a eu lieu au volcan, ou sur le volcan Sangue, en Équateur, à 9 h 40, le dimanche 16 mai, le lendemain, les cendres se déplaçant vers le nord à une hauteur estimée de 12,2 kilomètres. Selon le Washington VAAC, les cendres volcaniques les plus éloignées à 11 heures se trouvaient à 55 kilomètres au nord, a indiqué le centre de surveillance. Donc, la colonne principale est dirigée vers le nord, ce qui pourrait potentiellement générer de légères chutes de sang dans les provinces voisines. Donc, ça, c'est un phénomène très important aussi. La quantité de volcans en éruption qui viennent ajouter une couverture en haute atmosphère, on a qui contribuent des fois dans certaines parties de notre histoire, qui ont contribué à des refroidissements quand même importants. Une tempête cyclonique très grave pourrait ou devrait toucher terre sur la côte du Goujoura. En Inde, la tempête cyclonique très sévère, Tauk-Tay, ou Tauk-Tay, devrait traverser le golfe du Goujoura. Et ça, c'est pour aujourd'hui. Donc, encore beaucoup de perturbations, des inondations, des glissements de terrain, sûrement des choses graves dont ces pauvres populations n'ont pas vraiment besoin. Maintenant, on est en Chine où il y a eu une tornade destructrice qui a quand même tué 8 personnes et en a blessé 280 à Wuhan. Imaginez-vous, tout le monde connaît cette fameuse capitale Wuhan. Une tornade destructrice a ravagé la ville de Wuhan, capitale de la province de Hubei. Vers 20h39, vendredi maintenant, le 14 mai 2021, tuant au moins 8 personnes et faisant 280 blessés. Il s'agit du deuxième événement météorologique extrême à frapper la ville en seulement 4 jours. une autre tornade avait frappé la ville de Saint-Gzé le 14 mai, tuant 4 personnes et en blessant 149. Donc, on n'est pas vraiment habitué à ce genre de tempête-là, dans ce coin-là. Donc, il n'y a plus personne à l'abri. On est au Pakistan maintenant, où cette fameuse tempête s'en va là aussi les rejoindre, la fameuse tempête qui touche l'Inde. Et on continue avec Queensland. D'ailleurs, une petite parenthèse, il y a eu un événement la semaine dernière en Inde où la foudre a frappé et aurait tué une douzaine d'éléphants. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Donc, la foudre, c'est quelque chose de plus en plus aussi meurtrier. Le ciel du Queensland noircit par des orages inhabituels. Les coups de foudre produisent une teinte verte sur Brisbane. Donc, la foudre, la foudre, c'est quelque chose aussi en haute atmosphère qui est déréglé. Beaucoup d'électricité, beaucoup de rayons cosmiques galactiques qui viennent ajouter à nos casse-têtes déjà assez grands. Deux énormes fissures de terre s'ouvrent au Mexique. L'Unité municipale de la protection civile a signalé deux fissures géantes étendant de la lagune de Sayula jusqu'à Colima au Mexique. Le 10 mai, le personnel de la protection civile et les pompiers sont rendus sur les lieux. Donc, c'est un phénomène qu'on voit aussi énormément, beaucoup. Veille de tempête géomagnétique en vigueur, je vais vous revenir avec ça. Des dégâts majeurs avec les pires inondations qui ont frappé l'Équateur. Je vais vous laisser le lien de Watchers et vous allez voir que c'est constant. Les fameuses boules de feu aussi qu'on voit partout, il y en a de plus en plus. Les tornades qui ont frappé, qui ont détruit, des astéorides aussi qui survolent. On est dans une période assez critique. Un siisme fort et peu profond de 6,6 frappe au large de Sumatra. Il y en a eu un aussi la semaine dernière dont je n'ai pas parlé, qui a frappé pas loin de Fukushima. Donc, encore toujours beaucoup d'activité, beaucoup d'instabilité. Il y a tellement de choses qui nous arrivent en même temps qu'on ne peut pas parler de tout toujours. Donc, c'est pour ça que je vous fais un petit résumé ici, juste pour vous rassurer qu'on est toujours en dérèglement climatique majeur. Puis, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça, c'est sans compter une émission qui a eu lieu hier, qui a été publiée hier sur CBS, la fameuse émission 60 Minutes. On est revenu sur les fameux ovnis de plus en plus. On en parle sérieusement. Je vais vous revenir avec ça aussi. Je voulais juste faire un petit clin d'œil en commençant ce matin avec le Québec qui a connu un tremblement de terre de quatre.